Quand on a accès aux options payantes de Google, c'est-à-dire Teaching and Learning Upgrade ou Education Plus, ça nous donne accès à des ressources qu'on n'aurait pas dans la version gratuite de Classroom. On va aller voir ça ensemble. Dans cette vidéo, je vais parler des exercices guidés qui sont un des deux services qui sont offerts dans cette version payante côté ressources. Alors là, ressources dont on parle, nouvel exercice guidé, c'est un peu comme Google Form qu'on avait avant, sauf que là, les formulaires sont dans Classroom. Suivez-moi bien, Google Form existe encore, c'est encore sa propre entité, Google Form, et on peut encore les intégrer dans Classroom, on peut encore envoyer ça à nos élèves, mais Google nous est arrivé avec une nouvelle manière d'envoyer des questions aux élèves. Et c'est vraiment pensé comme un exerciceur. Alors je m'en viens créer un nouvel exercice guidé en appuyant sur le bouton ici. J'arrive dans l'éditeur d'exercices guidés. Je vais fermer le panneau à gauche pour me faire un peu de place. Première chose qu'on fait, comme dans la plupart des documents Google, on vient nommer notre exercice guidé. Moi, je vais faire un questionnaire sur Nelson Mandela. Et voilà, je viens de le nommer, c'est pas plus compliqué que ça, c'est le titre en haut ici. Là, dans notre environnement, je suis déjà prêt à créer une première question. Il y a plusieurs types de questions et vous voyez, il y a un petit auto. Le auto veut dire que la question va demander qu'on y mette une bonne réponse. On est un peu obligé dans les exercices guidés de mettre des bonnes réponses. Ça nous demande de mettre des bonnes réponses. Ça nous indique en rouge ici, comme on voit, ça nous indique qu'on n'a pas encore mis de bonne réponse, donc on peut pas encore l'envoyer aux élèves. Donc le petit auto, ça représente un type de question qui demande, qui va s'autocorriger, en fait. Donc si on veut vraiment envoyer un exercice guidé à nos élèves et pas avoir à faire aucune correction, il faut choisir un de ces trois choix-là qui va s'autocorriger. Question paragraphe, c'est une question en développement où l'élève a beaucoup de place pour écrire et ça, il va falloir le corriger. C'est normal. Donc pour ma première question, je vais prendre une sélection individuelle. Je vais poser ma première question pour gagner du temps. J'ai déjà préparé des questions. Là vous voyez, je viens mettre ma question. Elle se numérote automatiquement. J'ai accès à des outils pour insérer des formules mathématiques. On peut faire ça, ça ouvre l'éditeur mathématique. On peut même faire apparaître le clavier en bas si on veut. Je peux aussi insérer une image dans ma question. Donc si les questions sont à partir d'images, c'est très possible. Sans problème, on ajoute les images qu'on veut. Je viens ensuite mettre mes choix de réponse. Je m'en viens ici. Donc médecin. Et vous voyez qu'on peut encore utiliser des formules mathématiques dans le choix de réponse et aussi d'insérer une image. Donc j'ai mis mon choix de réponse. Ça fait mon affaire. Quand ma souris tombe sur une des petites poignées, je peux facilement changer l'ordre du choix de réponse, comme je le veux. Et là, j'attire votre attention sur quelques trucs qui entourent cette première question, juste pour comprendre l'environnement dans lequel on se trouve. C'est beaucoup plus clair maintenant qu'on a une question devant nous. Alors ici, la section compétences, c'est pour chercher les compétences pertinentes avec la matière qu'on est en train de passer. Donc on peut associer des questions à une compétence. Tout ça est extrêmement nouveau et bâti pour les États-Unis. Donc je vous le dis tout de suite, c'est pas encore, quand on clique sur le point d'interrogation, on nous l'explique que c'est en ce moment seulement en anglais. Et au fond, l'intelligence artificielle derrière Classroom vient lire ce qu'on fait et vient au fond l'associer à des éléments du programme. Mais ça, je retiendrai pas mon souffle, ça va prendre beaucoup de temps avant que ce soit déployé, à mon avis, au Québec avec quelque chose qui nous concerne. Par contre, on peut mettre nos propres ressources. On peut ajouter des choses, des indices ici, qu'on vient ajouter à notre question pour aider à répondre. Comme indice, je peux soit mettre du texte, je peux soit mettre une vidéo YouTube. Si je mets du texte, comme ici, je vais faire indice 1, je peux mettre simplement mon indice. Si j'ai fait une faute, je peux cliquer sur le crayon, aller changer ça. Je peux aussi mettre un lien. Mais attention, on dirait que je peux pas mettre de lien, mais je peux en mettre un. Donc si je viens ici mettre un indice et que j'ai un lien à mettre, par exemple, si je viens prendre le lien du Wikipédia sur Nelson Mandela, je m'en viens ici, et je peux coller le lien. On dirait que c'est pas un lien cliquable, mais quand l'élève va l'afficher, ça va être un lien cliquable. Et comme troisième indice, je vais mettre une vidéo YouTube. La vidéo YouTube, comment ça fonctionne, c'est qu'on peut mettre directement l'URL de la vidéo YouTube qui va être pertinente pour mon élève, ou on peut carrément faire une recherche d'ici. J'écris Nelson Mandela et cette vidéo, cette vidéo ici fait mon affaire. Donc c'est celle-ci que je veux utiliser. Je clique sur le bouton Ajouter une vidéo et la vidéo vient s'ajouter ici. Comment ça fonctionne ensuite, c'est que vous voyez les petites poignées. Je peux mettre l'indice 1 en premier, ensuite la vidéo et ensuite le Wikipédia. On va voir bientôt comment ça se comporte pour l'élève. Là, ici, j'ai décidé que la réponse était médecin, mais c'est pas le cas, c'est avocat. Donc en cliquant ici, je viens indiquer c'est quoi la bonne réponse à cette question. Tant que j'ai pas mis de bonnes réponses, je vais avoir un avis comme quoi il manque quelque chose à mon questionnaire. Vous voyez que j'ai vu, j'ai mis des indices, j'ai mis des ressources qui viennent aider l'élève. On voit que j'ai mis trois indices. Je peux mettre de l'aide supplémentaire. La différence entre les deux, ça va être la même chose, sauf que l'aide supplémentaire va être disponible à chaque question. Tandis que les indices sont cachés et apparaissent seulement quand l'élève répond à la question et apparaissent à tour de rôle. On va y revenir dans un instant. Je vais ajouter une ressource ici. Une autre vidéo sur Nelson Mandela. Et comme pour les indices, c'est vraiment la même manière dont ça fonctionne, on peut écrire ou mettre des vidéos. Vous voyez, j'ai un total de dix ressources que je peux mettre ici, dans l'ordre que je veux. Pour aller voir comment ça se passe pour les élèves quand ils sont en train de faire le questionnaire avec les indices et tout, on peut le tester en tant qu'élève. Donc, je m'en viens ici. Ça va ouvrir un nouvel onglet à droite et ça vient montrer comment c'est écrit ici en haut. Cette vue vous permet de tester vos exercices à la façon d'un élève. Donc, on voit le titre. Je vais enlever ça ici. On voit le titre. On voit qu'il y a des indices à cette question. Si je n'avais pas mis d'indice, on ne verrait pas la petite ampoule. Et il y a de l'aide supplémentaire qui est ici comme ça. Donc, ça ici, l'aide supplémentaire, c'est l'aide qui va être là tout le long du questionnaire, que je peux ouvrir ou fermer. Et l'indice, c'est à chaque question. Donc, en cliquant sur l'indice, j'ai accès à l'indice 1, mais je ne vois pas tout de suite l'indice 2. On va me proposer le deuxième indice, la vidéo YouTube que j'avais mise, seulement si je fais une erreur. Donc, si je suis capable d'y arriver tout seul, j'essaye, je vérifie, ça ne fonctionne pas, j'ai une erreur, ça me dit réessayer. Et là, j'ai un indice comme ça qui m'appelle et qui me dit, OK, viens voir, là, maintenant, on me propose le deuxième indice qui sera automatiquement écouter la vidéo. Là, j'essaye, j'ai écouté la vidéo, j'essaye quelque chose d'autre, je vérifie, j'ai une erreur. Et là, on me propose le troisième indice qui est le lien cliquable vers la page Wikipédia que j'ai mis. Donc, tout ça est très malléable pour vous selon ce qui vous arrange avec vos élèves pour les aider. On voit que comme élève, je vais rester dans cette vue élève-là pour l'instant pendant qu'on y est, j'ai accès à une petite poignée ici pour déplacer à trois endroits différents. Donc, je le mets où je veux cette affaire-là, je le mets où je veux mes outils pour répondre. Par défaut, j'utilise le pointeur, mais j'ai aussi accès à un crayon et à une efface si je veux. Pourquoi avoir un crayon comme ça? Bien, on pourrait, si j'avais une réponse, je pourrais utiliser le crayon un peu pour répondre à main levée. Par exemple, si on fait des exercices mathématiques où l'élève utilisait la calculatrice scientifique, ce serait compliqué tout ça. Il peut répondre en utilisant un crayon de Chromebook ou carrément son doigt et utiliser le crayon comme réponse. Donc, c'est pratique quand on travaille les fractions, ces choses-là. Mais un autre endroit où on peut utiliser le crayon vraiment bien, c'est dans Expliquer votre raisonnement. Cette boîte-là d'Expliquer votre raisonnement apparaît à chacune des questions. Peu importe le type de questions qu'on utilise, on peut toujours rajouter un raisonnement à ce qu'on fait pour expliquer au prof. C'est pas du tout ici qu'on écrit la réponse, mais c'est ici qu'on explique notre raisonnement. Donc, très pratique en mathématiques. On peut utiliser le clavier ou on peut utiliser le crayon pour écrire à main levée dans cette boîte-là. Mais on peut pas faire les deux en même temps. Donc, si je m'en viens et j'utilise le crayon, ça se transforme. Et là, je peux utiliser le crayon pour expliquer mon raisonnement ici. Je peux même le mettre plein écran, jouer avec ça. Donc, il y a quand même beaucoup d'options qui sont disponibles. Et ça, ça va apparaître au prof. Au fond, les enseignants ont accès à ça. Ils vont voir ça. Ils vont voir le raisonnement de l'élève au moment de la correction. Autre question qu'on peut se poser si on est un enseignant, c'est le fait que, ici, l'élève aurait essayé trois fois avant d'avoir la bonne réponse. Ou trois fois ou quatre ou cinq. Il n'y a pas vraiment de limite. Donc, on peut arriver, vérifier notre réponse et avoir bon. Donc, ça veut dire qu'en théorie, quand c'est quelque chose qui s'autocorrige comme ça, on peut toujours avoir 100%. Parce qu'on peut essayer chacune des réponses et finalement trouver la bonne réponse sans avoir à réfléchir. Le classroom va indiquer à l'enseignant que l'élève a recommencé encore et encore et encore sa question. Donc, ce n'est pas un élève qui ferait seulement essayer au hasard comme ça. Il finirait par paraître. Ça finirait par paraître qu'il n'y a jamais, du premier coup, la bonne réponse. Donc, c'est un moyen pour le prof de voir le nombre d'essais de chaque élève avant d'arriver à la bonne réponse. C'est pour ça que c'est vraiment un exerciceur. Ce n'est pas ce qu'on va utiliser pour faire un examen. Ok, j'ai fini de voir du point de vue de l'élève. Je sors de là et je reviens ici, dans mon édition de questionnaire. Je peux ajouter une nouvelle question. Mais avant d'ajouter une nouvelle question, je vais ajouter une image avant cette question-là. Et pour ça, je vais insérer du contenu. Donc, le petit plus vient insérer du contenu avant la question que je suis en train de faire. On peut faire ça tout le long du questionnaire. Insérer du contenu. Donc, on peut aller à la suite de ma question ou précéder ma question. Donc, je viens insérer soit une zone de texte. Ça ressemble beaucoup à formulaire. Soit importer une image. Soit mettre une nouvelle question qui va venir devant. Ou soit importer mes propres images. Donc, ce que je veux, c'est importer une image issue de Drive. Je clique là-dessus. Ça roule la visionneuse pour Drive. J'ai une image de Nelson Mandela que je vais utiliser, que je vais insérer au début de mon questionnaire. Je m'en viens ensuite avec une nouvelle question. Alors ici, vous voyez que j'ai une poignée. Donc, ma question 2, je pourrais la déplacer et venir la mettre avant la question 1, sans problème. Avant mon image. Je peux mettre ce que je veux dans le fond. Chaque entité est un bloc que je peux déplacer comme ça un peu partout dans mes exercices guidés. Et le chiffre s'adapte automatiquement. Donc, pas besoin de numéroter nos questions. Il se numérote automatiquement à mesure qu'on les place. Je vais utiliser cette fois une question à développement. J'ai mis ici une question à développement qu'on appelle paragraphe ici. Donc, pas de bonne réponse à mettre cette fois-là. Je pourrais ajouter des ressources et tout ça. Moi, ce que je veux, c'est la déplacer comme ça, la mettre en dernier. Et entre les deux ici, j'aimerais ajouter un titre pour annoncer à mes élèves que ça va être une question à développement. C'est la section des questions à développement. Et je peux toujours aller voir ce que ça fait comme élève. Vous voyez ici, il y a les paramètres des exercices guidés. En allant ici, j'ai seulement deux choix. Je peux autoriser les réponses équivalentes et ignorer les majuscules. Les réponses équivalentes, c'est pratique en mathématiques. Quand tu as X plus Y ou Y plus X, c'est la même chose. Donc, c'est super bien. Et tu as ignorer les majuscules. Mais on a toujours le dernier mot dans la correction en passant. On peut toujours repasser, donner des points à l'élève quand l'exercice guidé lui en a enlevé. Mais moi, je vais autoriser les réponses équivalentes et voilà. Toujours dans le domaine des bonnes réponses, je vais ajouter une nouvelle question et je vais mettre une réponse courte. Donc, je demande quel était le nom de son parti politique. Et là, on m'indique en rouge qu'il faut que je saisisse la ou les bonnes réponses parce que je pourrais en mettre plusieurs. Donc, je vais écrire l'ANC et là, je fais ENTER et ça vient faire un bloc avec ma réponse. Donc, ça, c'est une réponse possible. Je pourrais écrire une autre réponse. Et encore une fois, quand j'ai terminé d'écrire l'autre réponse possible, je fais ENTER et ça vient entrer ça comme une autre réponse possible. L'élève va écrire une réponse ou l'autre pour avoir, bon, pas besoin d'écrire tout. Là, c'est vraiment, lui, il va piger dans la boîte à bonnes réponses pour donner une bonne réponse à l'élève. Je peux dupliquer ma question. Si j'ai des questions qui se ressemblent beaucoup et que j'ai une petite chose à changer, je peux carrément juste la dupliquer ou la supprimer. Tant qu'à faire une mini formation sur exercice guidé, je ne veux vraiment pas passer à côté de l'occasion de vous montrer l'un des aspects les plus intéressants pour importer des questions. J'ai déjà vaguement évoqué le fait qu'on peut importer des formulaires Google qu'on avait déjà. C'est vraiment bien fait pour ça. On a à peu près rien à faire autre que choisir le bon formulaire, choisir les questions qu'on veut importer. Mais je veux vous montrer quelque chose d'assez spécial. On a souvent des PDF comme enseignant, on vit dans les PDF, on est entouré de PDF. Si on veut numériser ça plutôt que d'envoyer une feuille à nos élèves, l'exercice guidé nous a donné un outil qui nous permet de faire ça. Je vous montre comment faire. Alors, évidemment, il faut aller modifier l'exercice guidé si on n'est pas déjà en mode édition, sinon on ne verra pas l'option. On s'en va tout en bas et on peut aller sur importer. C'est là qu'on peut importer les fameux formulaires. Mais là, ce que je veux vous montrer, c'est un PDF. J'ai créé un PDF juste pour ne pas qu'il y ait de problème de droit d'auteur. Alors là, désolé, prof de maths, j'ai écrit à peu près n'importe quoi. Mais c'est juste pour vous montrer, ça a peu rapport avec Nelson Mandela. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne, l'importation sur PDF. Je voulais des choses qui sont difficiles à taper avec un clavier, justement. Donc, c'est intéressant de venir. Et plutôt que de faire un copier-coller qui fonctionne ou fonctionne moins bien, on peut carrément décider ce qu'on veut prendre. On nous l'indique ici. Là, je suis en mode, j'ai choisi le PDF dans mon Drive. Et là, on me dit de sélectionner chaque problème à importer. Donc, je peux venir ici. Je vais sélectionner un premier problème. Ça, ça va être une question. Je m'en viens ici avec une deuxième question. On voit ici que j'ai deux sélections et que je suis prêt déjà à importer des questions. Là, je vais importer toutes mes questions, une après l'autre, toutes bien séparées. Au lieu de tout sélectionner, je viens de lui expliquer que chacun des carrés que j'ai choisis, c'est une question. Alors là, je vais importer des questions et ça va venir se mettre à la suite de mon questionnaire, de mon exercice guidé. Alors, j'avais déjà fait ça ici. Là, je suis rendu à cette question-là. Et on voit que maintenant, la question 4, c'est ça qui est posé à l'élève. Je pourrais rajouter du texte et indiquer la bonne réponse. Comme d'habitude, tout le reste fonctionne de la même manière. C'est juste que c'est très, très, très rapide d'aller dans un PDF, de sélectionner quelque chose et de le transformer en question. C'est ce que je voulais vous montrer par rapport à ça. Pour l'importation de formulaires, c'est exactement le même principe sauf qu'on va dans la section formulaire. On choisit un formulaire qu'on veut importer. Tiens, je vais prendre les classes de mots. Importer. Et là, maintenant, les 6 questions du formulaire sont importées avec les bonnes réponses déjà sélectionnées. Donc, ça se parle vraiment, vraiment bien. Il n'y a aucun problème avec ça. Et quand il y a une image, l'image aussi est importée. Voilà pour mon questionnaire. Qu'est-ce que je fais avec maintenant? Je peux le tester en tant qu'élève pour voir si tout va bien. Je peux le partager. Et ça, partager, c'est pour le partager à mes collègues. Ce n'est pas pour le partager avec des élèves. Très important de savoir ça. Donc ici, cet exercice guidé, j'active le partage. C'est donner accès aux enseignants via un lien. Donc, ce que ça fait, ça permet aux enseignants, je vais cliquer sur l'aperçu du lien pour vous montrer, au fond, que l'enseignant reçoit. Si on envoie ce lien-là à un collègue, le collègue clique sur le lien, arrive sur cette page-là, est invité à voir le questionnaire et à se créer une copie. Bien, ça fait sa propre copie à l'enseignant et ça ne vient pas empiéter sur nos ressources. On ne voit rien. Si la personne qui s'écrit une copie ajoute des questions, enlève des questions, change des choses, ça ne change absolument rien pour notre original qu'on a partagé. Donc, on a vraiment avantage à partager, juste parce qu'en créant du matériel, ça nous permet de partager aux autres qu'on ne travaille pas chacun de notre côté en silo. Une fois que j'ai terminé, j'ai terminé. Et cet exercice guidé, je vais pouvoir revenir le modifier en cliquant dessus, en cliquant sur modifier. Et je vais pouvoir l'utiliser autant de fois que je veux, dans autant de cours, autant d'années que je veux. À l'avenir, je le possède dans mes ressources ici. Si je reviens en arrière, maintenant j'ai mon questionnaire sur Nelson Mandela qui est ici comme nouvel exercice guidé. Si je le cherche, si je finis par en avoir beaucoup, je peux venir chercher comme ça et isoler mes questionnaires. C'est pour ça que c'est bien important de bien les nommer. Quand je veux l'utiliser, il faut que j'aille dans un cours et je vais l'ajouter à un devoir. Je m'en viens dans un cours, dans travaux et devoirs, nouveau devoir. Et j'ai ici la section exercice guidé. Pas besoin de créer un nouvel exercice guidé déjà au devoir. J'ai mon Nelson Mandela qui est ici. Ça ouvre dans une fenêtre pour voir si ça fait mon affaire avant de l'envoyer. Si c'est bien le bon questionnaire, si je veux le tester encore une fois avec élève pour m'assurer que tout est correct. Et ensuite, je peux le joindre au devoir. Alors, j'ai mon exercice guidé ici comme ça. Chaque élève va faire sa propre copie, va l'utiliser. Et ensuite, je vais recevoir ça comme n'importe quel autre devoir. Du point de vue de l'élève, ça se passe comme ça. Il va dans le cours, il voit qu'il y a quelque chose à faire qui s'appelle Nelson Mandela dans ce cas-ci. Et il clique sur exercice guidé. L'exercice guidé se charge et tout le long, il peut rendre le devoir. Donc, on peut rendre le devoir même s'il est incomplet. On a accès à l'aide supplémentaire sans problème. On a accès à l'exercice guidé dans son ensemble. On peut avoir la bonne réponse directement ou se tromper. Comme quand nous, comme enseignant, on l'a testé, c'est exactement la même chose. Donc ici, j'ai accès aux indices, exactement comme on l'a vu comme prof. Je vais donner la bonne réponse. Je peux même venir expliquer mon raisonnement. Ensuite, je passe à l'autre question. Quand l'élève a terminé de remplir tout le questionnaire, on vient rendre le devoir. Comme quand on rend un Google Docs ou un Google Slides, c'est un peu la même chose. Si je viens afficher les instructions, on voit que ça se présente exactement comme quand l'élève soumet un Google Docs. Donc, pour l'élève, il n'y a pas tant de changements. C'est simplement que tout se passe sans avoir à quitter Classroom. Maintenant que mes élèves ont terminé, je peux venir regarder ce qui se passe. Je vois que j'ai deux travaux remis. Donc, ça se comporte exactement de la même manière que tout le reste dans Classroom. Je peux venir évaluer le travail. Ça ouvre un nouvel onglet et je vois les travaux de mes élèves. C'est un peu mon tableau de bord pour voir ce qui s'est passé. En ce moment, je suis dans un nouvel onglet pour venir évaluer le travail. Pour ceux et celles qui sont habitués de corriger des Google Docs dans Classroom, c'est un peu le même principe sauf que là, c'est les exercices guidés qu'on vient corriger. La vue, si je reviens dans le cours, je peux toujours aller voir quand même ma liste d'élèves telle qu'elle est présentée habituellement dans Classroom. Donc, je m'en viens ici. Ici, j'ai ma liste d'élèves, les différents travaux individuels des élèves, l'exercice guidé et tout ça. Tout ça existe encore. Mais en venant corriger chacun, comme si je clique sur un des exercices guidés, ça m'amène ici dans la visionneuse de correction. Pareil comme on l'avait déjà, sauf que maintenant, c'est adapté aux exercices guidés. La visionneuse de travaux nous présente l'information de plein de manières différentes. On peut voir tous les élèves à la fois ou aller voir chacun des élèves, la copie au fond de chacun des élèves et voir exactement ce qui a été répondu. On voit qu'en faisant ça, je peux arriver et voir le nombre de tentatives pour chaque question. Donc là, je m'attarde à mon élève et je vois qu'il a eu la bonne réponse, c'est vert, mais qui a fait une tentative ici. Si je viens cliquer ici, je vois tous mes élèves à la fois comment ils se sont comportés pour le problème 1. On peut donc voir la copie du premier élève. Si on veut s'attarder à un seul élève, on peut voir la copie de cet élève-là. Mais si on veut corriger toutes les questions 1 pour voir l'ensemble de la question 1, comment elle a été réussie ou pas, je peux faire ça comme ça. Cliquer sur le problème 1 et voir seulement la question 1 de chacun de mes élèves. Donc, j'ai le nom de l'élève ici en bas et je vois ce qui a été répondu, le nombre de tentatives et tout ça. La machine fait un bon travail pour souligner ce qui a été le plus raté. Donc, ce sur quoi il faut mettre de l'effort avec nos élèves en rétroaction. Vous remarquerez que les outils sont identiques à Google Docs. On peut utiliser les commentaires privés, tout ça. Donc, c'est un peu la même interface que d'habitude, sauf qu'il est un peu amélioré pour satisfaire vos exigences des exercices guidés. Donc, je peux aller voir la question 2 et corriger toute ma question ouverte à la fois. Je m'en viens ici et je vois que toute ma réponse, ça ne veut pas dire grand-chose par mon élève primaire. Donc, je peux arriver ici et je peux choisir réponse correcte, incorrecte ou laisser ça en ce moment au neutre à pas de note. Donc, c'est une réponse incorrecte. La note a été mise à jour. On voit que le petit X est apparu. C'est une réponse incorrecte pour cet élève. Et ici, il y a une réponse très complète. Donc, je m'en viens mettre une réponse correcte. Vous remarquerez qu'on ne peut pas décider de la valeur de chaque question. Donc, c'est vraiment est-ce que c'est réussi ou pas pour chacune des questions. Il n'y a pas de demi-point, il n'y a pas de sur cinq points. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, je récapitule. Je vois toute ma question 1 ici. Je vois que deux élèves ont répondu de manière correcte et aucun élève a échoué cette question-là. Tout le monde a fini par arriver à la bonne réponse, même s'ils ont répété. Ensuite, si je viens à la deuxième question, je vois que j'en ai un qui est bon ou un qui n'est pas bon. À la troisième question, tout le monde a bon, ça va être indiqué ici. Je peux quand même venir ici et voir ce qu'il y en est. Comme enseignant, enseignante, on peut facilement naviguer dans tout ça. Il ne faut pas hésiter à cliquer partout, au fond. J'ai ici, je peux trier ou pas les élèves par nom d'élèves, par notes. Et on a des informations qui sont ici. Donc, de nombreux élèves ont tenté de résoudre ce problème à plusieurs reprises. Le problème 1. Donc, la machine nous dit qu'ils ont bon, mais ils ont quand même répété souvent. Donc, si on veut corriger rapidement, quand tout s'autocorige, il faut quand même aller voir qu'est-ce qui a été le moins bien réussi et tout ça. Donc, ça nous garde dans la boucle pour aller voir qu'est-ce qui a été le plus raté et sur quoi il faut travailler encore avec nos élèves. Donc, vous voyez, il n'y a pas de notation automatique. Je m'en viens ici et c'est moi qui est libre de la note, peu importe ce qui a été réussi ou pas. Donc, on a comme un peu le dernier mot. Donc, je m'en viens ici à mon élève secondaire et je viens décider, ça va être sur combien la note. Donc, je peux venir ici changer le nombre total de points. Comme il y a 3 questions, je pourrais mettre sur 3, mais je trouve que la dernière question, elle vaut plus cher parce qu'elle est à développement. Donc, je peux mettre 5 points par question et 10 points pour la dernière. Donc, ça va être sur 20. Alors, je viens modifier le nombre total de points et c'est moi qui décide. Donc là, je suis dans mon élève secondaire et l'élève secondaire a eu 20 sur 20. Ensuite, je m'en vais à mon élève primaire qui va avoir 15 sur 20. Une fois que tout est fait, je peux sortir de là. Tout ça va se retrouver dans Classroom. Ça va être écrit ici. Donc, les notes se retrouvent dans ma liste comme d'habitude. Quand c'est terminé, je peux rendre les devoirs de mes élèves comme ça. Ça envoie la note à tout le monde. C'est exactement comme c'était avec Google Docs. Ils n'ont rien changé pour ça. Le travail est maintenant comptabilisé comme noté. Et voilà, c'est comme ça qu'on utilise les exercices guidés. N'hésitez pas à en créer et à les partager, à en faire la promotion. Il faut arrêter de faire des choses chacun de notre côté. Merci. Merci.